Eh bien salut tout le monde c'est AZK, je suis super content de vous refaire ce concept de vidéo pour les OGs. Vous le savez sur tout 2022, tout 2023 j'avais déjà fait une série similaire et le but de cette série c'est de vous montrer le portefeuille de la chaîne YouTube sur lequel je vais faire des stratégies en tout genre sur la DeFi. Je ne vais pas me contenter de juste vous montrer les protocoles et vous blindez la description avec des liens d'affiliation. Ce n'est pas du tout le but de la chaîne YouTube, je vais essayer de vous apprendre des choses dans cette série de vidéos, de vous montrer des projets qui sont sous-cotés, de vous montrer des stratégies qui sont plus ou moins complexes. C'est vraiment un format qui me permet de tout aborder sur la DeFi. Alors c'est quand même un contenu d'actualité, c'est vrai que la vidéo sera moins intéressante à regarder la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, etc. Et je ne le fais pas souvent mais pour une fois je vous le demande en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, même un petit truc histoire de me soutenir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ça m'aide énormément et j'ai remarqué quand même que ça faisait la différence quand je faisais ces annonces en début de vidéo. Je n'aime pas trop ça mais pour une fois je relance cette série donc allez je me prends un petit peu au jeu de l'algorithme, tant pis. N'hésitez pas à utiliser les chapitres pour aller à la partie de la vidéo qui vous intéresse et on commence par l'écosystème Core parce que j'ai pas mal de liquidités sur cette blockchain. Ça m'étonne un petit peu aussi mais vous allez voir que c'est plutôt logique et j'ai quand même trouvé des choses sympathiques à faire sur cette blockchain. La stratégie que je fais elle est toute simple, j'ai du Bitcoin bridgé sur cette blockchain, je l'ai déposé sur Colend. Colend c'est le AAV du coin, c'est un fork de AAV pour être plus précis. Petit rappel au passage, qu'est-ce que c'est qu'un fork ? C'est une copie d'un protocole parce que la plupart des protocoles, si ce n'est la quasi entièreté des protocoles sur la DeFi, sont open source. Ça veut dire que le code est libre, on peut le recopier, on peut l'adapter sur d'autres écosystèmes, le modifier, peu importe. Il y a quand même une petite particularité sur Colend et cette particularité en fait elle vient de Core plus précisément, de la blockchain directement. Il y a 6 versions du Bitcoin sur Core pour l'instant parce que j'ai l'impression que tous les mois ils en ajoutent au moins une. On a le SolveBTC.B, le SolveBTC.M, le BTCB, le CoreBTC, le WBTC et le ABTC. On ne va pas rentrer en détail sur chacune de ces versions, sachez juste qu'elles sont toutes bridgées via des bridges différents justement. Par exemple, le BTCB, il est bridgé directement depuis la Binance Smart Chain. Le WBTC, c'est le Bitcoin de Layer 0. Le CoreBTC, il est bridgé directement depuis Bitcoin. Et les deux versions de SolveBTC, si je ne dis pas de bêtises, c'est un Bitcoin un petit peu spécial, c'est un Bitcoin qui génère des intérêts. Je ne suis pas trop fan et il y a beaucoup de liquidités fantômes autour de cet actif. Donc ça me rend un petit peu perplexe, je n'aime pas trop voir ça. Vous voyez qu'on a 37 millions de SolveBTC.B déposés sur Callend, alors que le rendement, il est quasiment à 0%. Il n'y a aucun intérêt de déposer autant de SolveBTC.B parce qu'encore, s'il y avait des emprunts par-dessus, ça aurait un sens. Mais il n'y a que 2 millions d'empruntés sur le protocole. Et je suis sûr que les gens qui déposent du SolveBTC.B, ils n'empruntent pas par-dessus. Gardez ça pour vous. Ma petite théorie, c'est que c'est Binance qui est derrière ce SolveBTC ou en tout cas qui en détiennent une bonne partie. Parce qu'il y a beaucoup de ces SolveBTC qui sont bridgés depuis la Binance Smart Chain. Binance, ils ont beaucoup de bitcoins en collatéral. Peut-être qu'ils prennent 1%, 2% de leurs bitcoins, qu'ils les mettent sur Solve et qu'ils vont faire plein de carabistouilles sur la DeFi. C'est ma théorie. Peut-être que c'est faux, peut-être pas. De toute façon, peu importe. Je n'y touche pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai du BTCB et un petit peu de WBTC. Et par-dessus ces bitcoins, qu'est-ce que je viens faire sur Callend ? Je viens emprunter des tokens Core. Donc, c'est le token de la Blockchain Core. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut en faire de ce token. Mais il y a quand même un truc qui est bien intéressant. C'est de l'arbitrage. Plus précisément, de l'arbitrage autour du Liquid Staking. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'en ai déjà fait une vidéo dédiée il y a quelques mois. Vous pourrez aller voir la vidéo sur l'arbitrage après celle-ci, si vous avez le temps. Mais là, on va aller voir dans les grandes lignes comment ça marche. Donc, le principe, c'est de trouver un décalage sur le prix d'un token de Liquid Staking. Là, vous voyez que je suis sur AK. C'est un agrégateur sur Core. Et je peux échanger des tokens Core contre des ST Core. Là, je suis sur le protocole officiel de la Blockchain Core pour faire du Liquid Staking. Et ici aussi, je peux minter des ST Core. Le truc, c'est que le ratio, ce n'est pas le même sur les deux protocoles. Sur le protocole officiel, un ST Core, ça s'achète avec 1,107 Core. Alors que sur le marché secondaire, sur l'agrégateur, un ST Core, je peux l'acheter avec 1,098 Core. Donc, il y a clairement un décalage qui est favorable. Je peux, entre guillemets, acheter le ST Core moins cher ici. Donc, j'ai tout simplement pris mes 700 Core. Je les ai convertis en ST Core. D'ailleurs, j'avais un taux qui était bien plus favorable quand je l'ai fait. Voilà, le principe, il est vraiment simple. Je convertis mes Core en ST Core. Je vais sur le site officiel du Liquid Staking. Et je redeem. Je fais une rédemption de mes ST Core pour récupérer ce qu'il y a en collatéral. À côté, il y a un autre arbitrage parce que j'avais un petit peu de Core que j'ai acheté et qui sont dans mon portefeuille nativement, on va dire. Donc, j'ai séparé un petit peu l'arbitrage en deux. Ça, c'est mes propres liquidités. Et ça, c'est ce que j'ai emprunté sur le protocole. Donc, en une semaine, je vais gagner 11 Core à peu près. Je ne soustrais pas les intérêts qui vont être générés sur Collend parce que le rendement est tellement faible. Ça va être assez anecdotique. Donc, je vais générer 11 Core en une semaine. Ça fait un rendement qui n'est pas dégueulasse sur cet arbitrage. Ça fait un rendement de 50%, quelque chose comme ça. Peu importe, je vous mettrai la bonne valeur à l'écran de toute façon. Et petite cerise sur le gâteau. Par-dessus ça, Collend n'a pas de token. AK n'a pas de token non plus et ils ont un système à points. Après, AK, ça reste un petit protocole sur une petite blockchain. Ils n'ont pas levé de fonds. Collend, c'est pareil. Et en plus, les protocoles de prêts d'emprunt, c'est rarement de bons airdrops. Par contre, il y a un autre truc que je farm en faisant cette stratégie. C'est tout simplement l'airdrop de la blockchain Core. Alors, il y a déjà un token Core. Ce n'est pas vraiment un airdrop à proprement parler. Mais ils ont fait une sorte de programme avec un système à points. Ça s'appelle Core Ignition. Et en gros, plus on bridge sur Core, plus on fait d'interactions et plus on a de points. On a certains multiplicateurs aussi qui viennent en fonction des actifs qu'on a bridgés à certaines périodes. Il y a déjà eu une première fournée, une première saison sur ce programme Ignition. Je n'ai pas touché grand-chose parce que je n'avais pas eu beaucoup d'activités sur Core. Pour moi, ils ont dit indirectement que le ST Core, ça pourrait compter sur la saison 2. Donc, c'est pour ça que l'arbitrage, il peut être intéressant. Je risque d'avoir des récompenses bonus juste pour avoir fait une stratégie sur cet écosystème. Stratégie qui était déjà intéressante, que je n'ai pas fait pour farmer l'airdrop. Pour l'instant, je parle peut-être un petit peu vite, mais même si je n'ai pas de récompense du tout, ou même si c'est décevant du côté de Core Ignition, j'insiste pas mal dessus. Mais le principe, quand je farm des airdrops, c'est avant tout de faire des stratégies intéressantes. Même si l'airdrop, il ne me rapporte que dalle ou quoi, je veux quand même avoir généré des intérêts, avoir fait des choses vertueuses. Pour accumuler les points du coup du côté de Core, il faudra aller connecter votre portefeuille. Il n'y a pas besoin de code d'invitation, ça se fait de plus en plus sur la DeFi. Il n'y en a pas besoin, ce n'est pas nécessaire pour y participer, mais vous pouvez en ajouter un. Je ne sais pas exactement ce que c'est le bonus, je vous mettrai peut-être le mien dans la description. Mais de toute façon, à chaque fois, je vous laisse le choix entre le lien affilié et le lien pas affilié. Sachez qu'il n'y a pas de placement de produit, de partenariat ou quoi que ce soit avec Core. C'est juste une blockchain que j'utilise. Et comme il n'y a pas grand monde qui parle de ce système à points, je pense que ça mérite d'y jeter un petit coup d'œil. Bon, j'ai pas mal parlé de Core et je n'ai pas tout à fait fini, je vais essayer de faire vite. Il y a un dernier truc que je n'ai pas expliqué, c'est comment j'ai eu mes bitcoins sur Core. Ils étaient déjà quelque part avant et je voulais vite fait vous en parler parce que mes bitcoins, ils étaient sur Prime Protocol. Et je faisais un petit peu le même principe que ce que je suis en train de faire sur Core. C'est-à-dire que je déposais mes bitcoins en collatéral et j'empruntais des cryptos par-dessus pour aller faire des stratégies. Alors, j'empruntais des stablecoins et je faisais pas mal de stratégies en tout genre. Là, récemment, ils étaient sur Aptos et j'ai coupé toutes mes positions sur Aptos. On va aller en parler aussi un petit peu après. Donc, comme j'ai coupé toutes mes positions sur Aptos, j'ai pu récupérer mes BTC. Et je n'avais pas trop envie de les laisser sur Prime Protocol parce que je trouve que Prime Protocol, ils se sont un petit peu foutus de la gueule de leur communauté. Ça fait un moment que leur système à points, il est lancé. Ils avaient partagé une roadmap aussi il y a quelques mois et ils ont quasiment rien respecté à cette roadmap. Par-dessus ça, ils nous lancent un protocole de perpétuel. Voilà, on peut aller faire du trading sur Prime. Ils n'ont jamais parlé de ça, mais d'un coup, ils se lancent dessus. Ça va juste diluer encore plus l'airdrop de Prime Protocol. Puisque là, du côté du trading, je suppose que c'est très facile d'aller accumuler des points. À mon avis, Prime Protocol, ils ne sont pas sûrs de leur avenir. Et leur stratégie, c'est d'essayer de générer le plus de frais possible pour rembourser les investisseurs. Honnêtement, je ne vois pas d'autres raisons d'avoir lancé ce protocole de perpétuel. Parce que ça n'avait rien à voir avec la direction que prenait le protocole d'être du lending crosschain, de pouvoir faire des choses entre plusieurs blockchains. On ne retrouve même pas cet aspect crosschain sur le perpétuel. Ou en tout cas, je ne pense pas. Je n'ai même pas été essayer ces perpétuels. Je suis vraiment déçu de Prime Protocol. Je ne vous incite pas non plus à sortir toutes vos liquidités si vous en avez dessus. Mais honnêtement, le protocole a bien baissé dans mon estime. Et là, c'était l'occasion. J'ai coupé mes positions sur Aptos. C'était l'occasion pour moi de passer à autre chose, de sortir un peu mes liquidités de Prime Protocol. Parce que je n'étais plus trop en accord avec ça. Maintenant, parlons d'Aptos. Je vous ai dit que j'avais sorti mes liquidités. En fait, pas à 100% de mes liquidités. J'ai eu la flemme et je n'ai pas encore sorti les Ethers qui sont déposés sur Aptin. Pour l'instant, je les laisse dessus. Ça génère tranquillement quelques intérêts. Mais je ne vais pas tarder à les sortir. Je vais sûrement faire ça dans la semaine, dans les prochains jours, pour aller les mettre sur un protocole dont on parlera plus loin dans la vidéo. Et en plus de ces Ethers, j'ai un petit peu d'Aptos qu'il me reste. J'ai un petit peu de MemeCoin. Et j'ai surtout quelques NFT. Quelques NFT qui sont assez intéressants. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Peut-être même de celle qui va sortir juste après celle-ci. C'est les collections de NFT qui permettent de spéculer sur des airdrops. Aptos, je suis resté dessus pendant pas mal de mois. J'ai pu accumuler pas mal de tokens Aptos. Et du coup, j'ai décidé de les réinvestir sur deux NFT. Donc j'ai acheté un Looney's et un Amnys Draconian. Donc les Looney's, c'est la collection de Wapal. Le protocole sur lequel je suis, c'est une marketplace de NFT. Et Amnys, c'est le plus gros protocole de Liquid Staking. J'ai acheté un NFT de chacune de ces collections. Parce que je me dis que ça peut jouer en ma faveur. Si jamais il y a un de ces deux protocoles qui lance un airdrop. Et sachant que les deux ont clairement annoncé qu'il y aurait un token. On a carrément une page airdrop sur Wapal. Un système à points. C'est pareil du côté d'Amnys. Je pense que ça peut faire la différence. Alors les Looney's, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines sur Discord et sur Twitter. Leur cours a juste explosé. La première fois que j'avais vu ça, ils étaient autour de 5 Aptos. Et là, ils valent 22 Aptos. Ça fait quand même une petite somme. J'ai eu la chance d'en choper un autour de 13-14 Aptos. Et pour les Amnys Draconian, j'ai chopé le mien vers 11 Aptos. Et il est toujours autour de 11 Aptos. Donc ça reste quand même une somme. Mais je le précise à nouveau, j'ai pas acheté ces NFT avec mes liquidités directes. J'ai beaucoup farmé sur Aptos. Donc j'ai accumulé pas mal de APT. J'ai pu acheter les NFT directement avec les intérêts que j'avais générés. Donc même si le prix de ces NFT va à zéro, c'est pas très grave. Je vais m'en remettre. Et tant pis, je vais m'enterrer avec quelques JPEG de plus. Accessoirement, il y en a un troisième que j'ai dans mon portefeuille. Mais celui-là, je l'ai parce que j'avais justement un petit peu de même coin à un certain moment. Si on en détenait, je sais plus quand, je sais plus quand c'était la snapshot. On pouvait minter un de ces NFT, un de ces Doudou OG. Et les Doudou OG, c'est une des collections de Pontem. Un des plus gros protocoles sur Aptos. Donc je hold ce NFT. J'ai pas décidé de le vendre. Il vaut quand même une vingtaine de Aptos. C'est pas mal. Mais je le hold parce que je spécule aussi sur l'airdrop de Pontem. C'est pas les seuls NFT sur lesquels on peut spéculer sur Aptos. Il y en a aussi sur d'autres écosystèmes. Je vous ferai une vidéo plus complète sur le sujet. Mais voilà, ces trois-là, j'y tiens en particulier parce que je spécule sur des airdrops avec eux. Je précise qu'il n'y a pas de conseils en investissement dans cette vidéo. J'essaie juste d'être transparent, de vous montrer pourquoi je fais certaines choses sur le portefeuille. Et j'essaie avant tout de faire un contenu divertissant et éducatif. Bref, petit rappel habituel. C'est chiant, mais il faut le faire de temps en temps. Là, on enchaîne avec une autre blockchain. On va aller sur BASE cette fois-ci. J'ai trouvé une stratégie très originale sur BASE puisque ça va être autour d'un Memecoin. Mais ça ne va pas être n'importe quelle stratégie. C'est une stratégie à base de delta neutre. Donc le delta neutre, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps aussi sur la chaîne YouTube. Le principe est simple, c'est d'avoir une position à la hausse et à la baisse en même temps sur un actif. Histoire qu'elle s'annule et de profiter de rendements qui viendraient par-dessus le fait de parier à la hausse ou à la baisse ou les deux sur un actif. En l'occurrence, c'est les deux. Je suis payé quand je parie à la baisse et quand je parie à la hausse sur Brett. Alors, je n'ai pas choisi ce Memecoin pour rien. Déjà, je peux le shorter. C'est vraiment un point important parce qu'il n'y a pas tous les Memecoins qu'on peut shorter. Il y en a quand même pas mal qu'on peut shorter du côté de Hyperliquid. Il y en a une bonne dizaine, je dirais, à vue d'œil. Mais sur la plupart de ces Memecoins, on ne peut pas aller faire de stratégie intéressante. Alors, c'est cool de les shorter. Mais si je peux les shorter et à côté, je peux aller les faire travailler à 60% d'intérêt, franchement, ce n'est pas dégueu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté à peu près 380$ de Brett et j'ai shorté à peu près 380$ de Brett. Mon short, il est sur Hyperliquid. Pour l'instant, il est un petit peu dans le rouge. Mais je m'en fiche puisque comme j'ai acheté exactement la même quantité de Brett, ça s'équilibre plus ou moins. Et ici, je suis sur Simless. On voit aussi que c'est un fork d'AV. Décidément, j'aime bien les forks d'AV. Et pour l'instant, je suis payé en token Brett à déposer mes Brett. J'ai à peu près 1$ de token. Ça ne fait même pas un jour que j'ai lancé la stratégie. C'est très récent pour l'instant. Et du côté d'Hyperliquid, c'est ici que je short Brett. Je suis payé 40% à tenir mon short. Vous voyez, ça, c'est les funding rates. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention quand on trade sur un protocole. Les funding rates, c'est des frais que vous allez payer toutes les heures généralement pour tenir vos positions. Alors là, c'est ceux qui parient à la hausse qui payent des frais. Moi, si je short, je suis payé pour tenir mon ordre. Et ça m'arrange clairement d'être payé pour shorter, puisque là, je peux être payé dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Je pense que vous avez vite compris le principe de cette stratégie. Mais encore une fois, si vous avez besoin de plus de recul par rapport à ça, j'ai fait une vidéo dédiée au principe. Pour l'instant, ça fait quelques heures, une journée peut-être que le short est lancé et j'ai déjà touché 64 centimes de funding. C'est pas une fortune, mais si on raisonne en rendement annualisé, franchement, c'est pas mal. Là, on a 40 de ce côté-là, on a 60 de ce côté-là. Ça fait en moyenne une stratégie à 50% d'intérêt sur des stable coins. Et je précise que je ne fais pas cette stratégie pour farmer un airdrop de base. Depuis que Layer 0, Z-Casting s'est terminé, il y a tout le monde qui parle de base, d'un potentiel airdrop. C'est pas quelque chose que j'espère honnêtement. Si ça tombe un jour, tant mieux. Je farme régulièrement sur base parce qu'il y a souvent des trucs à farmer. Mais à aucun moment, je vais aller farmer sur base pour un potentiel airdrop de cet écosystème. D'ailleurs, j'ai failli oublier, petite optimisation qu'on peut faire avec cette stratégie, et je me suis permis de le faire, on peut valider deux petites cades sur Layer 3. Donc la première quête, c'est celle sur Simless. Il suffit de déposer n'importe quoi sur Simless. Et la deuxième quête, c'est la quête sur Hyperliquid. Il suffit de déposer au moins 10$ du SDC de mémoire, et de passer un trade sur Hyperliquid. En plus, sur cette quête, j'ai récupéré un petit peu d'arbitrum. Et d'ailleurs, comme pour base, c'est pas parce que j'utilise Hyperliquid que je fais cette stratégie pour spéculer sur l'airdrop d'Hyperliquid. Pour jouer ce protocole, il faut faire plein de volumes. Là, en tenant une position à 300$ pendant je sais pas combien de temps, je suis pas sûr que je vais accumuler beaucoup de points. Je suis même pas sûr d'accumuler des points tout courts d'ailleurs. Donc ça peut être un potentiel bonus, l'airdrop d'Hyperliquid, mais je ne fais pas ma stratégie pour cette airdrop. C'est juste que sur Hyperliquid, c'est un des rares protocoles sur lequel on peut shorter autant de même coins, et notamment le bret que j'ai choisi pour ma stratégie. Tant qu'on est sur l'écosystème BASE, il y a une autre stratégie que je fais sur cet écosystème. Toujours pas pour l'airdrop de BASE, mais parce que le rendement est pas dégueu. C'est un protocole dont j'ai fait une vidéo complète dessus il y a pas très longtemps. Je sais que je cite pas mal de vidéos, mais je vous dis pas d'aller toutes les revoir, c'est pas grave si vous ratez une vidéo ou deux, franchement je m'en fiche. Mais si jamais ça peut vous intéresser, au moins vous savez qu'il y a une vidéo sur le sujet. Et Compte en Go, c'est un protocole que j'aime beaucoup. C'est un protocole sur lequel on peut faire des boucles de prix d'emprunt automatisées. On peut faire aussi une sorte d'effet de levier sur des stable coins ou sur du staking d'Ethereum. Et en ce moment justement, je fais cet effet de levier sur de l'USDC, sur BASE. Alors c'est quand même une stratégie un peu risquée parce que ça utilise Zone Finance. Et Zone Finance, ils se sont fait hacker il y a pas très longtemps. J'avoue que je suis pas hyper fan d'aller sur des protocoles qui se sont fait hacker. Mais bon, je sais exactement comment le hack fonctionnait. C'était pas sur BASE mais sur Optimisum. Et comme le hack a bien impacté le protocole, le token s'est bien dévalorisé. Et justement, je suis payé dans le token du protocole. Donc je mise un petit peu là-dessus sur cette stratégie. Je me dis que ça peut être pas mal d'accumuler des tokens zone. Vu qu'il a pris super cher. Bon, voilà. Sur un malentendu, peut-être que son prix peut remonter. Et que ça pourrait me faire des rendements pas dégueulasses. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être non plus folichon. J'ai mis la stratégie en place il y a un mois à peu près. J'ai gagné 15 USDC sur la stratégie plus 17$ en zone. Ce qui fait une trentaine de dollars. Si je dis pas de bêtises, le rendement annualisé, ça doit donner quelque chose comme 30-40%. Honnêtement, c'est pas mal sur des USDC. Mais là, vous le voyez sur mon écran. Regardez, c'est quoi toutes ces boucles avec 500% APY maximum, 135 par-ci, 129 par-là. Sur un instanté, oui, il y a bien un rendement annualisé de 500%, peut-être parfois 800, 1000%. C'est pas impossible, mais c'est sur un instanté. Ça veut pas dire que sur une année, la boucle, elle va rester comme ça. Sur ma stratégie, là, actuellement, c'est à 70... Bah tiens, ça vient de s'actualiser à 86% annualisé. Mais si je fais la moyenne sur un mois, je suis pas du tout à 86% annualisé. Ça va être en fonction des taux d'emprunt, des taux de dépôt sur les protocoles de prêt d'emprunt. Et en ce moment, c'est très avantageux. C'est pour ça que c'est à 86% d'intérêt, mais peut-être que si je reviens demain, ce sera à 20%, à 30%. Peut-être que ce sera même dans le négatif. Ça peut arriver aussi, parfois. Bref, Contango, c'est un protocole assez fascinant. Moi, j'aime bien utiliser ce protocole. Ils ont un petit système à points. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de semaines que c'est lancé. D'ailleurs, c'est bizarre, mais j'ai pas eu de points sur la semaine 21 et 22, alors que j'avais des liquidités la semaine 21 et 22 sur Contango. C'est pas un truc qui est énormément joué, mais j'utilise pas Contango pour l'airdrop. Je vois vraiment ça comme un bonus. Ah, en parlant d'airdrop, qu'est-ce que j'ai fait de mes tokens ZK ? Bah, pour l'instant, j'en ai pas fait grand-chose. De base, je les avais tous mis sur une poule de liquidités ZK-USDC. Le but, c'était de les mettre à une fourchette de prix bien précise pour essayer de gratter quelques frais. J'ai gratté une trentaine de dollars de frais en USDC et en ZK, mais j'ai décidé de faire autre chose avec mes tokens ZK. Je me suis dit, c'est quand même dommage, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse en faire de ces tokens. Je me suis décidé à enfin en vendre une partie et je vais le faire dans cette vidéo. Je vais en vendre une partie pour aller faire une stratégie sur Scroll. Mais j'avais pas envie de laisser dormir les tokens ZK que j'avais pas vendus. C'est à peu près la moitié de mon airdrop. Et j'ai 5000 tokens ZK toujours sur ma poule Uniswap, USDC ZK. Le but, c'est d'essayer de gratter des frais. J'ai mis une fourchette de prix entre 18 centimes et 30 centimes. On voit qu'actuellement, le token ZK, il est en dessous de cette valeur-là. Et du coup, j'ai que des tokens ZK sur ma poule de liquidités. Donc, qu'est-ce qui se passe si ce token, il vient entre 18 et 30 centimes ? Eh bien, ma poule, elle va s'activer. Je vais générer des frais et ensuite adviendra que pourra. Si jamais le token ZK, il reste dans cette fourchette, je sais pas trop ce que je vais faire. S'il vient au-dessus de la fourchette, donc au-dessus des 30 centimes, je vais sortir toutes mes liquidités. À ce moment-là, mes liquidités, elles se seront inversées. J'aurai plus de ZK dans la poule, j'aurai que des USDC. Et c'est comme si j'avais vendu les tokens ZK à 24 centimes. Parce que c'est le centre de ma fourchette de liquidités. Et honnêtement, vendre mes tokens ZK à 24 centimes, je trouve que c'est pas si mal. C'était à peu près le prix du lancement. Alors oui, à ce moment-là, il sera à plus de 30 centimes. Donc, c'est quand même dommage. Mais c'est une stratégie d'incertitude. Je n'ai aucune idée de si le ZK va aller au-dessus de 30 centimes ou s'il va rester sous les 20 centimes. Donc, je fais cette strat pour soit gratter des frais. Et au pire, tant pis, je garderai mes tokens ZK et ils vaudront moins de 20 centimes. Ou soit, éventuellement, gratter des frais et potentiellement vendre mes tokens ZK autour de 24 centimes. Le plus important, c'est que je sois à l'aise avec cette position. C'est pas un truc que je conseillerais à tout le monde de faire, ça c'est clair. Mais moi, je suis à l'aise avec ça. C'est vraiment le plus important. Maintenant, on passe à la partie où je fais quelques petites carabistouilles sur ce portefeuille. Je vais utiliser Odos pour échanger mes 4920 tokens ZK. D'ailleurs, je vais en profiter. Je n'utilise pas Odos pour rien. Déjà, c'est un agrégateur. J'aime beaucoup cet agrégateur. Et en plus, il me permet d'échanger plusieurs cryptos en même temps. Je vais pouvoir échanger 99% de mes ZK en USDC et 1% en Ether. Pourquoi j'en échange une petite partie en Ethereum ? C'est tout simple. J'ai envie de récupérer un petit peu d'Ether pour payer les frais de transaction. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'Ether sur ZK-Sync. On ne sait jamais. Si jamais j'ai besoin d'avoir un petit peu d'activité sur ZK-Sync, il me faudra un petit peu d'Ether. Oui, ce n'est pas optimal. Je vends mes tokens ZK-Sync à 18 centimes. Peut-être que si je les avais gardés dans mon portefeuille, demain, il vaudrait 25 centimes. Et ça ne vaut pas le coup de les vendre aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Honnêtement, c'est un airdrop. J'ai un peu farmé pour l'avoir. Mais je trouve que même à ce prix-là, ça vaut le coup de le vendre. Donc, je vends mes tokens. Encore une fois, je suis à l'aise avec ça. Donc, je le fais. Par contre, j'espère que ça ne va pas planter. En général, quand on fait des transactions avec plusieurs cryptos, ça passe. Mais des fois, ça ne se passe pas bien. Là, ça a l'air de bien se passer. Je vais signer la transaction, du coup, sur la Ledger. Suspense, est-ce que c'est bien passé ? Est-ce que ce n'est pas passé ? Je pense que c'est bien passé. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Donc, je vais me diriger sur Jumper parce que c'est ici que je vais bridger mes USDC et je vais les envoyer sur Scroll. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. J'ai des USDC, mais de deux versions différentes sur ZK Sync. Donc, je vais essayer de tout mettre dans la même version. Tant qu'à faire, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser aussi Jumper pour faire ça. Donc, ça, c'est des USDC officiels de Circle et ça, c'est des USDC bridger, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je vais tout mettre en USDC bridger. Alors, je pourrais soit utiliser Odos, soit utiliser PropellerSwap. Je ne connais même pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est PropellerSwap. Ça me coûte moins cher en frais de transaction, mais j'ai un moins bon retour. J'aime bien Odos. Je vais utiliser Odos pour échanger mes USDC. C'est à ZK du montage. J'ai coupé la partie où je bridgeais entre ZK Sync et Scroll parce que c'était un petit peu chaotique. J'ai voulu utiliser Layer 3 parce qu'ils intègrent Jumper directement, mais la transaction n'est pas passée. Donc, au final, je suis repassé sur Jumper. C'était un petit peu difficile de faire le tri dans tout ça pour avoir quelque chose de cohérent dans le récit. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le refaire en voix off. On peut repasser à la suite. J'ai bien mes USDC sur Scroll maintenant. Ah, Scroll. Ça, c'est un play aussi que tout le monde est en train de jouer en ce moment. Pareil, Layer 0, c'est fini. ZK Sync, c'est fini. Donc, tout le monde se lance à corps et âme sur Scroll. On entend parler de Scroll le matin, le midi, le soir. Tout le monde chie du Scroll. C'est super. En plus, comme ils ont lancé leur système à points, il y a pas mal de gens qui vous montrent comment on peut mieux farmer les points. D'ailleurs, sur Scroll, pour l'instant, il y a certains protocoles qui ont été acceptés, whitelistés, on va dire, dans leur système à points. Donc, pour l'instant, on peut utiliser AV, ambiante, Nuri. Il y en a d'autres qui vont être ajoutés, qui vont compter pour ce système à points. Mais j'utilisais un protocole qui est même pas dans cette liste. Donc, c'est pour vous montrer que vraiment, je vois le yield avant l'airdrop. En tout cas, pendant ce bear market, j'ai fait pas mal de transactions sur Scroll. Enfin, j'en ai pas fait tant que ça, mais comme les frais étaient plus chers pendant le bear market. Ouais, c'est bizarre, hein, c'était plus cher pendant le bear market. Bon, c'est normal, c'était parce qu'il y avait pas le IP 48-44 à ce moment-là. Et j'ai accumulé 223 points juste avec ces frais dépensés sur Scroll. Donc, mine de rien, j'ai récupéré la majorité de mes points grâce à ces transactions. Aucune idée de ce que ça va donner. Mais là, il semble avoir mis l'accent un petit peu sur la DeFi, sur leur écosystème. Et j'ai peur que ça fasse un petit peu comme un airdrop linéaire, mais vraiment à grande échelle. Les airdrops linéaires, c'est tout simple à expliquer. C'est les airdrops à points, typiquement. Plus vous déposez, plus vous avez de points et plus vous avez un airdrop conséquent. C'est vraiment les airdrops qui sont en fonction de l'argent que vous déposez et du temps que vous allez le laisser sur un protocole. Sauf que là, on parle d'une blockchain et du coup, il y a plusieurs protocoles. J'ai vraiment peur que les whales soient bien avantagés par ce système à points. Après, je demande quand même à voir comment ça va marcher. S'ils vont faire un truc avec un système de palier à partir de tant de points, d'attendre tokens. Il y aura peut-être aussi des multiplicateurs comme sur ZkSync en fonction de notre activité, si on a gardé des liquidités, si on a touché à certains coins. Ce n'est pas impossible, mais je ne vais pas chercher à maximiser mes points sur cet écosystème. Par contre, si j'ai l'occasion de faire une transaction de plus ou quoi, je ne vais peut-être pas me gêner puisque si je fais une transaction de plus, ça veut dire que je vais claquer des frais et ça veut dire que je vais récupérer des points. Donc, ça peut peut-être se négocier. Et pourquoi, comment je ferai des transactions supplémentaires sur Scroll ? Eh bien, pour réinvestir mes intérêts parce que sur Token, on a une poule de stablecoin qui paye à plus de 100% APR dans le token du protocole. Dit comme ça, ceux qui ont connu FTX, ceux qui ont connu Luna, je sais que vous avez peur et je ne vous dis pas de faire all-in et de vous mettre sur cette poule de liquidités. Au contraire, moi, je vous dis d'aller vous taper la documentation de Token, d'aller vous taper la documentation d'Essence Finance, ceux qui émettent le Qi. Token, il faut savoir qu'ils ne sont pas fait auditer. Ils sont juste contentés de remettre l'audit de Tena puisque c'est un fork de Tena. Voilà, un protocole qui est déjà forké, je crois. Donc, c'est un fork d'un fork. On est quand même sur quelque chose de spécial. Mais bon, ce modèle de protocole, ça fait déjà quelques temps qu'il existe. Il est assez populaire sur Optimism et sur Base parce qu'Aérodrome et Vélodrome, c'est exactement le même type de protocole. Donc, ça ne veut pas dire que c'est safe à 100%. Il n'y a jamais de risque zéro sur la DeFi. Mais moi, c'est des choses qui me suffisent pour prendre le risque d'aller sur Token. Si pour vous, il faut minimum un audit spécifique sur le protocole, eh bien voilà, c'est peut-être un critère pour ne pas aller sur Token. Il ne faut pas regarder que le rendement. Il faut vraiment regarder le protocole dans son ensemble. Il faut aussi essayer de comprendre comment on est payé. En l'occurrence, c'est un VE33 et du coup, je ne suis payé que dans le Token du protocole. Les frais qui sont générés par les poules de liquidité, c'est pour ceux qui vont aller staker le Token du protocole et qui vont aller voter avec ce Token. Par contre, pour faire un petit point avec le système à points de scroll, ce qui pourrait être sympathique, c'est que Token soit ajouté à Session, donc leur système de points, et que ce soit rétroactif. Que les interactions qu'on a fait avec le protocole comptent, même si pour l'instant, le protocole n'est pas ajouté au programme Session. Je n'ai pas vu grand-chose qui allait dans ce sens-là, mais le protocole a tiré pas mal de liquidités. Il y a quand même plus de 10 millions de dollars de TVL, même plus de 15 millions de dollars. Alors, c'est essentiellement sur une seule poule de liquidités. Pas sûr que ça fasse tenir le protocole. Bref, je parle, je parle, mais je ne suis pas encore en train de déposer mes liquidités. Je pense que mes USDC doivent être bridgés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la moitié de mes USDC en Token Chi. Je vais même faire plus précis que ça. Je vais voir si c'est bien un ratio de 50-50. Je sais que sur les poules stables de VE33, ça peut se déséquilibrer un petit peu. En l'occurrence, ça va, c'est assez équilibré. Il y a quasiment du 1 pour 1 sur la poule. Donc, je vais échanger à peu près la moitié de mes USDC, même un petit peu plus. Je vais en échanger 440. Ah merde, je n'ai pas l'impression d'avoir bien optimisé mon swap. Je me retrouverai avec un petit peu de Chi dans mon portefeuille. Bon, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas m'embêter plus que ça. Je vais approuver mes deux tokens. Je vais les déposer sur la poule. Voilà, je vais faire toutes mes petites transactions. Et quand c'est terminé, on se retrouve. Et voilà, tout est déposé. Maintenant, je n'ai plus qu'à laisser tourner la stratégie. On va attendre. Et dans le prochain épisode, j'irai sûrement récupérer mes intérêts ou peut-être que je l'aurai déjà fait. Et on verra bien. En tout cas, dans le prochain épisode, on refera un point sur cette stratégie. D'ailleurs, sur Scroll, il n'y a pas longtemps, il y a Mythosis qui s'est déployé. Alors Mythosis, j'ai déjà un petit peu de liquidité avec le portefeuille secondaire de la chaîne YouTube. J'utilise deux portefeuilles sur la chaîne. La Ledger, que j'ai utilisée à l'instant sur Token. Et un autre wallet sur lequel je fais des choses un peu plus des jeunes, sur lequel je fais des tests. Et j'ai un peu d'Ether sur ce portefeuille. Et du coup, j'ai tout déposé du côté de Mode, du côté de Mythosis. Il n'y avait pas encore Scroll qui était dispo. Peut-être qu'avec les Ethers qu'il me reste sur Raptors. Rappelez-vous, c'était au début de la vidéo. Ce n'est pas impossible que je décide de les bridger sur Scroll pour aller les mettre sur Mythosis. En tout cas, sur ce wallet, j'ai déposé mes liquidités sur Mode. Et ça, c'est la passerelle parfaite pour vous parler de ma stratégie qui est toujours en cours sur Mode. Je l'ai mise en place il y a un mois et demi à peu près sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Et pour l'instant, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc, je n'y ai pas touché. J'ai de l'Ether déposé sur Ionic. Alors, c'est 70% de mes Ethers. J'en ai mis 30% ailleurs. Et par-dessus ces Ethers, j'emprunte des Token Mode que je vais déposer avec les Ethers restants dans une poule de liquidités. Le rendement de la poule, il est à 63%. C'est pas mal. Alors, le Mode, il coûtait que dalle à emprunter. Il coûtait genre 5% au début de ma stratégie. Maintenant, il coûte 20%. C'est un peu moins intéressant. Mais ça reste quand même pas mal. Et là, je suis très passif sur cette stratégie. J'ai été récupérer mes intérêts une ou deux fois. Mais franchement, j'ai été très passif. Et je me suis dit, ah, peut-être que je devrais avoir un petit peu plus d'activité sur Mode. Parce que c'est vrai qu'il y a une saison 2 à farmer. Mais alors, il y a 5% des Token qui vont être alloués à la saison 2. Il y a eu 13% des Token, si je dis pas de bêtises, pour l'airdrop initial. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plus petit. Mais ça peut être sympa. Je pense que ceux qui restent sur Mode, ils sont assez passifs. Et du coup, il y a peut-être un coup à jouer, à être un petit peu actif sur Mode. Là, j'ai des intérêts en Token Mode à réclamer sur Vélodrome. Je sais pas si je les réclame et je vais rembourser une partie de mon emprunt. Ou alors si je vais les déposer sur Splice Finance. Parce qu'en ce moment, je peux les déposer et soit avoir du yield, 84% d'intérêt annualisé. Soit avoir un yield un peu plus faible. Mais par-dessus ça, je peux farmer des points Mode et des points Splice. Honnêtement, je pense que c'est le bon compromis. J'ai pas non plus une fortune. J'ai généré quoi ? 1000 Token Mode. Ça vaut une vingtaine de dollars. Sachant que j'en ai déjà un petit peu dans mon portefeuille. Ouais, j'ai 20$ de Token Mode. Ça va pas non plus faire une énorme différence. Mais les frais sont très peu chers sur cet écosystème. Donc je pense que je vais en profiter. Je vais récupérer mes Token Mode. Vous voyez, je paye même pas 1 centime de frais. C'est ridicule. Et je vais déposer tout ça sur la poule de liquidité, sur Splice. C'est peut-être une mauvaise idée, peut-être pas. On verra bien. La maturité de cette poule de liquidité, c'est le 21 août 2024. Donc après cette date, ça génèrera plus d'intérêt. Ça génèrera plus de points. Faudra que je fasse attention à pas sortir trop tard. Quand il y a des dates de maturation, en général, je sors une semaine, deux semaines après. Parce que j'oublie toujours que j'ai déposé sur un truc avec une date de maturation. Bref, j'approuve mes Token Mode. Je les dépose dans le LP. Et on passe à la suite. Il y a encore une autre stratégie sur laquelle j'avais envie de revenir. Est-ce que vous vous souvenez de cette stratégie ? Je ne sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne principale. Mais je sais que j'en ai parlé sur la chaîne secondaire. C'est une stratégie, encore une fois, sur un fork d'AAV. Cette fois-ci, on est sur la blockchain SEI. Et c'est une stratégie toute bête. Elle consiste à déposer des USDC. emprunter des USDC, les redéposer, réemprunter par-dessus pour faire un effet de levier. Parce qu'il y a des récompenses bonus quand on dépose des USDC. On est payé en SEI. Et j'ai déposé 300$ sur le protocole. Et ça fait quoi ? Un mois peut-être que j'ai déposé mes liquidités. J'ai déjà récupéré 30$ d'intérêt. Sans compter que j'avais déjà réclamé 2$ ici. J'avais déjà réclamé 6 SEI d'intérêt. Donc, un peu plus de 30$, ça fait quand même 10% de ce que j'ai déposé en un mois. C'est complètement abusé. Alors là, la stratégie, elle s'est bien tassée. Le rendement, il s'est bien tassé. J'ai fait une petite simulation sur le tableur. J'ai arrondi les rendements de manière pas favorable. Par exemple, j'ai mis 14% sur le taux d'emprunt alors qu'on est à 13,44%. Donc, en réalité, le rendement, actuellement, il est un peu plus élevé que ça. Mais je fais toujours en sorte d'être en dessous de la réalité pour voir si la stratégie est vraiment intéressante. Et là, la boucle, il n'y a pas trop d'intérêt que je la change. Je suis payé encore à 70% annualisé. Je n'ai pas trop envie de sortir de cette boucle, honnêtement. Ça me convient d'être payé 70% annualisé sur des stable coins. Par contre, si la stratégie, elle descend en dessous des 40, en dessous des 30% annualisé, là, je pense que je vais la déboucler et je pense que j'irai faire autre chose avec mes stable coins. Donc, peut-être que je ne vais pas tarder à récupérer des USDC. Ça pourrait être pas mal parce qu'il y a un protocole qui est rentré dans mon viseur il y a 2-3 jours et j'ai bien envie de mettre des liquidités dessus. Et en plus, ça tombe bien. C'est justement un protocole autour d'un stable coin. Ce protocole, c'est Anzen. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais on va faire avec. C'est un protocole qui a levé 4 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qui il y a à la table. On a Circle Ventures, on a Frax. On a aussi d'autres noms qui me parlent moins, mais c'est surtout ces deux noms qui m'intéressent. Circle, c'est l'USDC. Frax, c'est le Frax. Donc, on a quand même deux pontes des stable coins qui ont investi sur ce projet. Et pour résumer très simplement ce que fait Anzen, ils font un stable coin qui s'appelle l'USDZ qui est backé par des Real World Assets. Donc, c'est un petit peu une des thématiques, une des hype du moment, ces Real World Assets. Pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas de liquidité dessus, mais sur le deuxième portefeuille, le portefeuille des gènes du coup de la chaîne YouTube, j'avais un petit peu de stable coins qui traînaient. Et du coup, je les ai convertis en USDZ sur base pour aller faire un petit peu de DeFi. Vous voyez que les multiplicateurs de points, ils sont complètement pétés. À mon avis, c'est pour essayer de favoriser les plus petits wallets et défavoriser un petit peu les whales. Parce que les whales, elles vont plutôt avoir tendance à être sur Ethereum directement et aller staker les USDZ pour avoir le rendement natif du token. Si on détient des USDZ tout court dans notre portefeuille, ils ne vont pas générer d'intérêt. Mais sur Base, on a quelques stratégies qu'on peut faire. On peut en déposer en lending sur Extra Finance. On peut les mettre sur une poule Bifi. On peut même faire du farming avec levier sur Extra Finance. Pour l'instant, j'ai choisi de m'exposer sur la poule Bifi. Elle paye autour de 20% annualisée. Ce qui est intéressant, c'est surtout le multiplicateur de points qui est complètement pété. De ce que j'ai vu, il y a au moins 7000 adresses sur le classement de Hanzen. Et là, en ayant déposé des liquidités, même pas une journée, je suis déjà 2455e. Ça ne m'a pas l'air d'être trop farmé. Bon, forcément, si on regarde le top 10, on a des adresses avec des milliards, voire des centaines de millions de points. Mais je me dis que ça peut être un petit bonus à venir chercher par-dessus des rendements sympathiques. Sur Extra Finance, si on vient mettre de l'USDZ en collatéral, on a quand même 28% d'intérêt dessus. Alors certes, le multiplicateur, il est plus bas. On a un petit peu moins de points. Mais le yield, il est un petit peu plus sympa. Après, c'est comme tout, que ce soit sur Extra Finance ou comme sur Bifi. C'est volatil. Peut-être que demain, le yield sur Bifi sera plus sympathique que sur Extra Finance. Pour utiliser Hanzen, il n'y a pas besoin de code de parrainage ou de lien de parrainage. Mais ça vous permet d'accéder plus vite au protocole. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le mien à l'écran et peut-être dans la description aussi. Comme d'habitude, si je peux toucher quelque chose de significatif avec ce code, avec un lien de parrainage, je vous ferai un giveaway, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Donc merci d'avance à ceux qui utiliseront le code. Ça me permet aussi de pouvoir vous faire des petits giveaway. Je sais, la vidéo est déjà longue comme ça. Mais il y a un dernier truc dont je voulais parler. J'ai fait une vidéo dédiée à cette stratégie sur la chaîne secondaire il y a quelques semaines. Peut-être pas un mois non plus, mais le temps passe vite. Donc si ça se trouve, ça fait déjà un mois. Et c'est une stratégie à delta neutre sur le token TON. Je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet. C'était juste pour vous prévenir que la stratégie, elle risquait de ne plus être intéressante dans 20 jours. Enfin 20 jours au moment où j'enregistre. Donc peut-être moins au moment où vous regarderez cette vidéo. Pourquoi ce sera plus intéressant après 20 jours ? Eh bien parce que sur D-Dust, on peut voir jusqu'à quand durent les incentives. Et après ces 20 jours, s'il n'y a pas de nouvelles incentives qui sont rajoutées, il n'y aura plus d'intérêt en token TON sur la poule de liquidités. Et pour l'instant, c'est pour ça que le rendement est aussi élevé. C'est parce qu'il y a une énorme quantité d'intérêt en token TON distribué sur cette poule de liquidités. C'est vraiment une grosse quantité. Il y a 650 000 dollars qui sont distribués par jour aux gens qui apportent des liquidités sur la poule TON USDT de D-Dust. D'ailleurs, depuis ma vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait une poule similaire sur Stone Finance. C'est le concurrent de D-Dust. C'est l'autre gros DEX sur la blockchain TON. Par contre, sur ce protocole, il n'y a pas de date par rapport aux incentives. A mon avis, ça va durer aussi longtemps que sur D-Dust parce que pour moi, ça vient que d'une entité. Ses intérêts, ça vient de la blockchain TON directement. Mais peut-être que ça pourrait durer un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Ça peut peut-être valoir le coup de regarder les deux protocoles en même temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je ne pense pas que chaque épisode de la série sera aussi long que ça. Mais là, il y avait plein de stratégies qui étaient dans mon viseur. J'avais vraiment envie de vous faire une grosse vidéo avec plein de protocoles, plein de trucs intéressants dedans. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'avoir d'autres épisodes aussi de cette série. Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !